Congo, chef-lieu du département du Komo, c'est l'une des ultimes étapes de la tournée républicaine du chef de l'État. C'est la liesse à la place de l'indépendance de la localité. Le président de la République est accueilli par une native de Congo, membre du gouvernement de la transition. Accompagnée de la première dame Zita Oliguengema, le général a été attentif aux doléances des populations. Le conflit homme-faune demeure encore une préoccupation. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence pour maman Muboulou-Sylviane, qui est l'une des nombreuses victimes du conflit homme-faune. Elle nous a quittés à Écouk il y a quelques jours, laissant derrière elle de nombreux enfants et petits-enfants épleurés. Je veux encore rappeler ici que la protection de l'environnement n'a de sens que quand elle est au service de l'humanité. En effet, l'humain doit demeurer au centre de tout. Au-delà des requêtes des Congolais, un fait reste indéniable, les travaux de modernisation de la capitale départementale, avec ses trois cantons, changent la physionomie de cette ville de la Provence de l'Est-Uyère. Dès la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire 2024-2025, un complexe scolaire comprenant une école préprimaire, une école primaire et un collège d'enseignement secondaire, la construction d'une salle de réception, et la réfection d'un bâtiment qui habilitera, dans les prochains jours, une médiathèque. La rencontre est l'occasion de magnifier l'unité nationale, la cohésion sociale, le respect des aînés. Pour le président, les chantiers lancés à travers le territoire national est une perche pour la jeunesse gabonaise. Un discours qui a ravi l'assistance. En moins d'un an, on voit un peu ce qu'il a fait. Au niveau de l'église Saint-Marcel de Congo, il y a l'aménagement de la voie. Il y a une amélioration. Il y a la salle prévalente aussi également qui a été réhabilitée. Quelqu'un a dit que les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi je sens que quand il promet, il fait quelque chose. Le département du Congo bénéficie de la nouvelle donne, la CTRI Réalisation, une transformation totale. On enregistre dans les trois comptants des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école primaire d'Angonne, la paroisse Saint-Marcel, l'implantation des émetteurs radio et télé, la construction de la salle polyvalente. La restauration des voies de communication avec le CTRI, le rayonnement du Congo est une certitude. Les populations affichent leurs sentiments de sécurité. L'avion! Olévo!